Bonjour Saint-Rival, on vous voit ici à Kine, pourriez-vous nous dire le bit de votre présence ici ? Depuis l'avènement du Président Félix Antoine Tissékény, ça fera la troisième fois que je reviens sur la terre de mes ancêtres. Je reviens dans mon pays, non pas seulement pour communier avec les nombreuses victimes parmi mes frères, mes compatriotes, du fait de la dictature ou des régimes dictatoriaux passés, mais pour aussi me réconcilier avec ma famille biologique, qui m'ont beaucoup manqué, il y a 17 ans d'asile politique et autres. Je reviens au pays pour retrouver mes origines, mes bases, mais également voir comment apporter une contribution à ce que la situation aille de l'avant en termes de participation politique, de participation aux engagements qui sont les nôtres dans le domaine des droits de l'homme, pour qu'un état des droits puisse s'ancrer dans le chême de tout ce que nous faisons pour que ce peuple sorte du bourbier dans lequel il se trouve. Voilà autant de motifs, autant de raisons qui font qu'aujourd'hui je reviens, je reviens au pays et vous m'avez surpris, comme vous l'avez dit, bon, je ne pouvais pas réviser une petite interview de vous. Mais c'est pour ça que vous avez vraiment vous battre corps et âme pour l'impunité ici au pays, avec tout ce qu'on a connu dans le passé, comme cas de viol, cas de massacres, tout ce que le régime passé a eu à faire, vous avez milité pour ça. Et maintenant, pourriez-vous accepter que ça passe comme ça, sans que ces gens soient jugés, qu'on ne puisse pas fouiner au passé ? Vraiment, vous, à tant que défenseur des droits de l'homme, il y a des gens qui ont perdu leur vie à cause du régime passé. Votre présence ici doit quand même annoncer quelque chose. Êtes-vous l'envoyé de la CPI ou comment ? Vous devez quand même dire quelque chose là. Je ne suis l'envoyé de personne, je suis peut-être l'envoyé de ce peuple que nous continuons à défendre, victimisé. C'est le peuple. Évidemment, je suis un acteur des niveaux internationaux, comme vous le savez, je suis vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Et je suis là, en tant que Congolais, et je viens voir les victimes, vous ai-je dit ? Bon, lorsque je suis rentré pour la toute première fois, et là, je le dis, que j'étais le premier compatriote vivant à l'extérieur à régagner le pays, au mois de mars, juste après la prestation, au mois de février, la prestation de serment du président Félix Tshisekedi, j'ai amené, au mois de mars, une délégation de la FIDH ici, rencontrer le président et d'autres acteurs de la société civile, de rencontrer le président Félix, et lui remettre une feuille de route sur ce que nous pensons comme axe, ce que nous avons noté comme axe, souligné comme axe prioritaire de promotion et de protection des droits de l'homme. Et c'est dans le cadre de suivi auprès de la société civile, de cette feuille de route, que je suis également là, c'est également dans le cadre de la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, que je viens là en tant qu'observateur pour essayer de placer les points sur les i. Et c'est vous dire que je suis là, un observateur, avisé, pour voir où est-ce que nous allons et comment nous faisons, etc. Alors, vous avez évoqué le grave problème de violation des crimes qui reste encore jusqu'à ces jours presque impini. Mais lorsque j'ai refoulé le sol des ancêtres, cette terre des ancêtres, pour la première fois quand j'ai revenu de l'exil, évidemment, j'avais dit ceci, je me souviens, avec l'avènement du président Tisekedi, une nouvelle page est en train d'être écrite. Il faudrait que les autres pages qui suivent soient des pages de consolidation, des attentes, si vous voulez, de réalisation des attentes de notre peuple. Et c'était un départ, un nouveau départ que l'on donnait à tout un chacun. De nous, comme souverains primaires, nous devons nous battre pour que nos attentes réussissent, être un peuple vigilant, débou, réclamant ses droits vis-à-vis de la classe dirigeante. Également pour ceux qui ont dirigé par le passé et qui continuent également d'être dans les arcades du pouvoir, c'était une nouvelle page pour s'amender et adopter un nouveau comportement, des nouvelles aptitudes propices, favorables, si vous voulez, à ce que les valeurs de l'identité soient l'air de l'homme, soient l'air préoccupation, au sens vrai du mot. Et que ceux qui avaient, par exemple, des dossiers, des dossiers de l'impunité, enfin, des dossiers, des crimes graves, des crimes graves, des crimes contre l'humanité, par exemple, de toutes sortes, et que l'on devait passer par une sorte de tamis que l'on pourrait appeler la justice. Ces tamis-là, rien que la justice passée par la justice, la justice pouvait les laver, pouvait les enoblir, enoblir, si vous voulez, toute une nation. Mais alors, pour les autres crimes, les autres violations des droits de l'homme, on pourrait, par exemple, recourir au mécanisme d'une commission vérité, d'ailleurs la vérité est presque connue, puisqu'il y a encore des victimes, des familles des victimes, donc passer par ces mécanismes-là de vérité, justice et réconciliation. Faire autrement, ce serait faire semblant de guérir une plaie, mais qui, au fond, garde ses racines. Donc, des crimes contre l'humanité, de crimes imprescriptibles, doivent nécessairement passer par la justice. Voilà, pour cela, je ne pourrais pas dévoiler tout ce qui pourra se faire, c'est aux Congolais de mettre cela à leurs agendas, etc. Donc, le moment viendra avec la société civile. Nous allons nous exprimer sur toutes ces questions-là. Vraiment, merci pour cette petite interview. Je crois qu'il me reste moins d'une minute pour vous libérer. J'étais ça et là, ma qualité de journaliste. J'ai fait des investigations. Il faut remplacer la CENI. Il faut changer la CENI. Alors, j'ai eu à voir les gens même de la MOKA, les gens de Moïse Katoumbi, les Tissé Kédiste, tout le monde ne cite qu'un seul nom, Paul Sapou, à la tête de la CENI. On veut que Nanga soit remplacé par Paul Sapou. Juste un mot-là, c'est très important. Vive votre CV, votre passé, votre honnêteté, en vous verre à la tête de la CENI. Pour le moment, laissez-moi au moins savourer cette opportunité qui me permet de venir auprès de siens, voir les victimes, auprès de miens, je vais dire, revenir auprès de miens, voir les victimes et consorts. J'ai subi certes une très, très forte pression positive auprès de la population congolaise et de beaucoup d'acteurs aussi, internes et externes. Alors, je suis en train de voir cette grande demande sociale et je vous dirai, oui, s'il y a cette pression-là, pourquoi pas, les atouts sont là, aussi bien au niveau technique, au niveau de l'expertise, au niveau moral. Vous pouvez vous imaginer, vous en avez parlé, mais jusque-là, on est en train d'observer qu'est-ce qui va se passer après, demain, après, par exemple, la rentrée parlementaire du mois de mars. On observe, mais la demande est là. C'est à ceux qui demandent, c'est à la population de voir comment faire en sorte que ces attentes sur cette question soient respectées par l'actuelle classe dirigeante de notre pays. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...